Sous-titrage Société Radio-Canada On n'a pas d'autre choix que de trouver un nouveau lieu pour héberger tout le monde Là on cherche si tu veux dans Paris un bâtiment qui passe entre 1000 et 1500 m² On marche, on repère, on met des témoins dans les portes C'est glisser, indiquer le métro dans la fente d'une porte, ça nous permet de savoir si elle est ouverte Le bâtiment qu'on va attaquer vendredi, c'est un ancien hôtel de passe je pense Qui est vime depuis 2014 Le plan à l'attaque c'est rentrer en plus une dans le bâtiment vers 4h L'heure où tout le monde dort, où personne ne s'est encore levée pour aller au travail Là aujourd'hui, il y a une des deux fenêtres, il n'y a rien Et ce serait le meilleur accès s'il faut faire venir beaucoup le monde On amène une tente Oui, une tente, ça serait parfait C'est vraiment une serre, c'est vraiment un pijolier On est une trois places On va du coup, on se dit, on va départ d'ici à 4h Bon, ouais Ça fait trois jours que je le pense, le plan il est carré, frais, si tout se passe bien Tout va bien se passer, tout va bien se passer Moi, je suis quoi, déjà parce que je n'arrive pas à me payer un loyer Là, c'est un délire, depuis une dizaine d'années, c'est devenu pratiquement impensable de payer un loyer à Paris Pour des gens qui ont des petits revenus Et tout le monde nous dit, mais vous n'avez qu'à aller dans le 93, vous trouverez des appartements moins chers Mais moi, je suis désolé, en fait, je suis venu dans cette ville Je ne vais pas me faire sortir d'ici, juste parce que les gens font la spéculation immobilière Hallucinant le nombre de bâtiments qui sont vus depuis 10 ans à Paris, où tout le monde s'en fout, quoi Je crois que c'est entre 5 et 10% des parcs immobiliers désaffectés Alors qu'il y a toujours des pauvres à Paris, il y a toujours des artistes à Paris, il y a toujours des gens qui ont besoin de vivre En plus, les gens qui sont à la rue, souvent, je pense que c'est remarqué, mais ils dorment devant des bâtiments vides Parce que c'est l'endroit où ils ne se font pas virer Et nos bâtiments, ils pourraient tous vivre dedans Et puis, on passe devant tous les jours, mais c'est complètement aberrant Si tout se passe bien, ça ne dure même pas deux minutes, les frères, ok ? En masse, tu prends l'échelle, et les autres aussi, on va rejoindre les autres maintenant, c'est parti On est rentrés par l'échelle, et on a appris qu'il y avait l'équipe de bac de nuit de Pigad, qui a cette réputation d'être assez vénère Tu chuuut, tu chuuut, ils sont devant, ils sont... Oh ok, d'accord Ils sont potentiellement là pour moi, ils sont là pour moi T'as maintenant ces silences radio, parce que les gars ils sont là pour moi en fait Y a un mec qui est en haut de la rue, y en a un qui est au croisement de la rue d'Hérault Ils attendent qu'une chose, et qu'on en sorte, et nous on va pas repartir Et donc on sort pas, ils partent bien Et on attend qu'ils se cassent Bien ouéche, même si on s'est fait gramer bien ouéche quand même Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et voilà, là je pense qu'on est pas mal, ça prouve un moment en fait, bah voilà, en fait comme tu peux le voir, il y a toutes mes affaires, je vis là, ça fait plus d'un mois que je suis là, alors qu'en fait ça peut faire deux jours. C'est bon, c'est bon, c'est pas si fondé, c'est très bien que là, il y en a quand même des fenêtres. Quelques secondes après, arrive cette batteur de là-bas qui se met juste à l'angle où on était, où on s'est installé. Et on était déjà rentrés à ce moment-là ? Vous étiez juste rentrés. Ok. Tout juste rentrés. Tout juste. Ça s'est joué à 10 ans quoi, à 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. On a dépassé la période qui constitue le flagrant délit pour eux, donc il faut les mettre face à ça, leur expliquer qu'ils sont en dehors de leur juridiction, donc qu'ils ne peuvent pas intervenir dans le bâtiment et qu'ils se procèdent à une expulsion. Bon, on a de la chance parce qu'on est, pour la plupart, on est blancs et jeunes quoi, mais c'est sûr qu'ils ne s'embarrassent pas de ce genre de questions quand il s'agit d'expulser des migrants par exemple. Tu vois, ça c'est, on avait essayé au Red Star de léger des migrants, ils se sont fait expulser comme des malpropres avec beaucoup de violence en plus. C'est qu'à partir du moment où nous on est arrivés avec nos pâtiers français qu'on a pu stopper le truc quoi. Là les gars, si on tombe sur la voisine chiante, ou sur le flic chiant, ou sur le baqueux, ou machin, ou truc qui s'inquiète, qui n'a pas de flic, on est baisé. Donc la nuit, il faut qu'on se fasse, mais genre une discrétion hors du commun quoi. Alors avant, la journée, je pense qu'on peut se permettre des allers-retours, et deux, trois, et rentrer quelques matchs de temps en temps et tout ça. Mais la nuit, on n'a aucune défense, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, il faudrait qu'on fasse rentrer du matos un petit peu, parce que la journée on peut bosser. On avance le déménagement. Voilà, c'est ça. Le squat n'est pas une fin en soi, c'est pas une solution définitive en fait pour moi. Nous on récupère des gens qui ont envie de réussir dans la vie, qui sont en galère, qui n'y arrivent pas. Ils servent de cette période-là pour gagner toute sa vie et pouvoir s'en sortir. Parce que je ne souhaite à personne de vivre en squat pour sa vie. Moi je me vois bien vivre ici. Ce matin, on s'est réveillés, je ne sais pas, il était à 10h, un truc comme ça. Et à peine une demi-heure plus tard, on avait entendu des grands coups à la porte. Puis c'est le propriétaire, c'est la SIEMP. C'est le troisième plus gros bailleur social de Paris. Ils ont l'air d'avoir envie de nous sortir, mais bon, ils ont l'air d'avoir aussi un peu le seum. La voisine, elle est venue nous défendre et l'ouvrier, il a commencé à hausser le ton sur elle et tout, et ça a commencé à se prendre la tête. Du coup, on était d'appeler des potes pour qu'ils viennent nous soutenir dans la rue, tu vois. Parce qu'on s'est barricadés, là, donc on ne veut plus sortir. Nous, on reste postés aux fenêtres. Pour ceux qui ont les cardioidités, vous pouvez les garder, mais je pense pas que ça peut avoir de gros soucis. Mais ça fait, vous savez, ça fait une semaine qu'on est là. Voilà. Très bien. Bon courage. A toi. Allez, force. Juste, monsieur, on va rentrer à l'intérieur pour juste voir comment on occupe le bâtiment. C'est tout, voilà. Ça vaut pas ou pas ? Oui, c'est super. Bonjour. Merci à vous. C'est votre projet, donc, vous allez faire un collectif, principalement autour de l'artiste. De l'artiste. Il y a des gens qui sont en besoin d'habitation, et nous, on est 40, on se déploie tous ensemble à chaque fois. D'accord. Vous avez un projet derrière, un projet de vie, parfois, à certains qui sont dans l'extrême précarité, ça enlève toute capacité à avoir un projet de vie. Ah bah nous, si on ne l'est pas le sein. Non, non, mais quand même, sans ce bâtiment, il y a 21 personnes qui sera à la rue. Parce que les gens qui vivent sur place, ils ne vivent pas sur place parce que c'est marrant. Ils vivent sur place parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Non, mais ça, ça, j'entends. Les propriétaires ne sont pas toujours faultifs dans le truc. C'est que maintenant, c'est tellement dur d'avoir un bâtiment aux normes qu'il y a des bâtiments qui sont viables, qui sont plus exploitables pour loger des gens parce qu'ils ne sont soi-disant pas aux normes, parce qu'il n'y a pas d'issue de secours qui va bien. Alors que les gens, ils seraient évidemment mieux dans un bâtiment sans d'issue de secours que sur le trottoir, en fait. Eh ben, merci. Merci à vous. On lutte pour inciter les propriétaires à signer des conventions d'occupation précaires avec des collectifs. En gros, sa visite était plutôt sympa pendant la visite. Hyper cool. Ils sont arrivés bien vénères. Lui, il est arrivé bien vénère. Ouais, c'est beau, il est assez étonné. En fait, c'était vraiment smart, on pouvait discuter avec eux. Donc, ils restaient dans leur position très crampée, mais finalement, la discussion était possible. Et en gros, je pense qu'il y a moyen, je pense qu'il va y avoir moyen d'une convention. Right. L'échange que j'ai eu avec la directrice générale, c'est que vous restiez dans le bâtiment pour ce week-end, et que la semaine prochaine, on discute avec vous pour une convention d'occupation précaire. En tout cas, il y a un dialogue entre les propriétaires et vous sur cette base-là. Ok, c'est fini. Trop bien. Oh, bonjour. On ne porte pas un message politique ou philosophique plus intellectuel que ça. Nous, c'est juste bâtiment vide, gens à la rue, on ouvre la porte, on n'en parle plus, tu vois. En continuant à le faire de manière bien faite, respectueuse et tout de notre environnement, machin, on essaie de dédiaboliser le truc en mode, regardez, on peut faire ça sans qu'il y ait du crack, en fait, et sans que ce soit le bordel. Et je pense que c'est dans les squats que se passent ces trucs les plus merveilleux. Si les gens, les gens squatent, ce n'est pas forcément par choix, c'est parce que parfois, ils n'ont pas réussi à s'intégrer dans la société. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens un peu chelous, des gens un peu loufoques, des gens un peu timbrés, mais tant mieux, en fait, tu vois. Genre, ces gens-là, ils sont beaux, ils méritent d'exister, et ils méritent de vivre quelque part. Et tant qu'on trouvera encore des bâtiments squatables, où ça ne fait chier personne quand on les squatte, et bien, on squattera ces bâtiments-là. Sous-titrage ST' 501